Bon c'est pas grave C'est pas grave Ok on est parti Bonsoir salut tout le monde Bienvenue dans la petite vidéo Qu'on va faire Tous ensemble Donc aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler des modules C'est ça Des modules avec des arguments Parce que moi je trouve que c'est C'est un peu chiant les modules Quand on peut pas passer d'arguments Donc on a trouvé On va s'expliquer tout ça Ça va bien aller Donc Là j'ai un projet Raze, c'est le même que la dernière fois Si vous avez regardé la vidéo Sur les décorateurs Donc on va lancer Le truc, donc grosso modo Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? Il y a une table To do, donc c'est une sorte de to do list Que j'ai générée Avec le scaffolder C'est pour ça que l'affichage Est bien dégueu Et donc dans ces to do Dans cette table Qu'est-ce qu'on a ? On a un titre Un texte Un completed En fait qui est un true false Qu'on s'était amusé La dernière fois à décorer Et un owner Qui est le propriétaire De la tâche Très bien Maintenant Qu'est-ce qu'on va vouloir faire Aujourd'hui ? Pour commencer On va ajouter Un dossier Concerns Dans notre Dans notre dossier App Concerns Où on va ranger Nos modules Et on va commencer Par créer Un premier module Qui va s'appeler Préfixable Ok Préfixable Donc là On fait Module Préfixable And On l'inclut Dans notre Model To do Donc Include Préfixable Ok Et on n'oublie pas De modifier La config Pour l'autoload De raise Parce que sinon Ça va pas marcher Du tout Voilà Donc Concerns Ok Tac 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 On reload le serveur Pour le autoload Parce qu'on a changé La config Et On va Lancer tout ça Qu'est-ce qu'on va vouloir faire Dans ce module Préfixable Dans ce module Préfixable En fait Ça va être assez Assez simple On va vouloir En fait Sur le to do Donc là Vous voyez qu'on a Title Completed Text Owner Etc On va vouloir En fait Modifier Modifier Le Enfin Faire des nouvelles méthodes Qui vont s'appeler Préfix Préfixed Title Par exemple Et où on va ajouter un petit texte Devant Title Donc je vous montre Rapidement Ce qu'on veut faire Def Préfixed Title Et ici On va dire Title Donc c'est Summary Deux points Title Ok Et Du coup On va modifier la vue Pour faire une nouvelle table Avec Avec tous les Préfixed Donc Ah oui Je copie Je copie tout ça Hop Et Ici On va mettre Préfixed Title Donc Si on regarde Là on a juste Ajouté donc Une fonction Au module On l'a inclus Donc Il est Disponible A partir de notre Instance Les modules C'est un petit peu La façon De Ruby De gérer l'héritage Donc là on a Summary Family C'est très bien Maintenant Qu'est-ce qui va se passer Si Au moment où j'inclus Mon module J'aimerais passer Une liste d'options Déjà J'aimerais Passer Le mot Que je vais utiliser Pour le préfixe Donc par exemple En fait Faire une option Et ici A la place de Summary Pouvoir dire N'importe quoi Et en fait Là faire Include Préfixe Avec une option Par exemple Préfixe Toto Et Qu'à la place De Summary Ici J'ai donc Le résultat De mon option Toto J'aimerais aussi Peut-être Aller plus loin C'est-à-dire Que pour l'instant On On ne Préfixe Que le title D'accord Mais j'aimerais bien Peut-être Si j'ai un autre modèle Où le champ Que je veux préfixer Ce n'est pas title C'est autre chose Ou si sur ce modèle là Je veux préfixer title Et le texte Et le owner Et faire un module Qui est réutilisable Par d'autres classes Qui n'ont pas forcément Le même nom D'attribut Je voudrais pouvoir Les passer en paramètres En fait En disant En disant en fait Une liste de préfixes Par exemple title Deux points Et son préfixe C'est Summary Et ensuite Donc on avait quoi On avait texte Son préfixe Ça serait Task Et Le owner Voilà Son préfixe Ça serait Remember My name La célèbre chanson Fame Voilà Donc moi J'aimerais bien Quelque chose comme ça Qui gère Qui puisse se faire Malheureusement Les modules Dans raise Ne fonctionnent pas Ne fonctionnent pas Comme ça Mais Il existe une méthode Pour contourner Donc on va commencer D'abord par Hop Préfixer Text Et Préfixer Owner Ok Donc là On est plutôt bon Maintenant Il va falloir Modifier Notre Notre module Et notre appel Ce qu'on va faire Dans un premier temps C'est plutôt que de le déclarer En tant que module On va le déclarer En tant que classe Une classe Qui va hériter De la classe Module Donc dans notre ToDo Plutôt que d'inclure Préfixable On va faire Préfixable Point new Avec La liste De nos options Donc ça C'est quelque chose Qui est rendu possible Ce genre de chose Puisqu'on a en fait Créé une classe Qui hérite De la classe module Comment on fait Un new Avec des méthodes Des trucs un petit peu particuliers On va gérer Un initialize Def initialize Et on va dire Préfix Au cas où On va passer un h En valeur par défaut Préfix Donc là Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va Stocker Ça Dans une variable D'instance On va stocker aussi Les attributes Donc qui correspondent Au Au keys Préfix Point Keys Et Pour l'instant C'est bon Tout ça Je le garde Ok Maintenant Ce qu'on va Vouloir faire C'est qu'on va Override La méthode Included Qui se déclenche A chaque fois Que votre module Est inclus Dans une classe Donc On a Included Base Base Ça représente La classe Qui load Votre module Et je regarde Mes notes Parce que je ne veux pas Faire de conneries Quand même On va appeler Super Pour garder Le fonctionnement Par défaut C'est un héritage Donc on peut appeler Super Sans projet Et ensuite On va appeler Une fonction Qu'on va créer Tout à l'heure Qui s'appellera Define Instance Method Et Ce Define Instance Method On va l'appeler Avec Une varie Un argument Qui sera Arrobas Attributes Maintenant On va écrire Ce Instance Method Donc là On rentre dans De la Metaprogrammation Obligatoirement D'accord Puisque dans ce Define Instance Method On va devoir Appeler La méthode Define Method Sur l'objet On ne peut pas Faire des Dev Classiques Avec ce Avec ce truc là C'est ça qui est un petit peu Dommage Mais voilà Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va Définir Une méthode Pour chaque Attribut Alors déjà Avant de faire ça Avant de faire ça On pourrait juste Juste faire On pourrait juste faire En fait le préfixe De title On pourrait juste faire ça Juste pour Pour pas sauter les étapes En fait Donc on va faire Un define Method Qu'on appellera Prefixed C'était quoi Prefixed Title Do End Grosso modo Le define Method Il permet de définir Des méthodes Sur le runtime Et ici On va avoir Accès Ah oui Donc là Ce n'est pas Attribute C'est les Préfixes Qu'il me faut Je me suis Je me suis Planté Là dessus Il me faut Les préfixes Et donc Ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va dire Préfixes De Title De point Title Ok Ça On delete Et là On a quelque chose Qui va fonctionner Complètement Donc j'annule Les petits changements Que j'ai fait ici Voilà Et donc ça Si on reload Ça ne marche pas Pourquoi App model To do Initialize In New D'accord Donc là Include New Et Initialize Ok Initialize Je me plante toujours Sur le nom De Initialize C'est fou Ok Donc On a passé On a complètement passé Un argument Ici Donc là Si je mets A la place de Sumary Je mets Toto Regardez bien Ça Je reload Et voilà C'est Toto Donc on a passé Un Premier Enfin On a passé un argument Sur notre module Il fait la même chose Que le module d'avant Donc c'est un petit peu plus compliqué Comme code Mais pas tant que ça Au final Et on a un premier truc Maintenant On va vouloir tourner En fait sur tous les attributes Pour pouvoir Pour pouvoir Bah faire avec le Le préfixe text Text Et owner Parce que là On n'a pas défini Dans notre méthode Les text Et owner Et donc ici En fait Comme on est dans le Define instance Method On n'a pas besoin De passer le Arrobas attributes En paramètres De la fonction On a besoin De le passer S'il est à l'intérieur En fait Du define method Puisque à ce niveau là Notre context C'est celui De notre instance Donc il ne possède pas Ces variables D'attributs Puisqu'ils sont sur L'instance De préfixable Donc en fait Sur cette instance là C'est pour ça Qu'on doit le passer En argument Pour y avoir accès A l'intérieur De notre context De l'instance Du to do Mais ici On est toujours En fait A ce niveau là On est toujours Dans notre context De notre instance De préfixable Donc là On a complètement Accès à Arrobas attributes Et donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Arrobas attributes Et on va juste Un petit peu Modifier Notre define method Pour ici Pas utiliser title Mais attribute Et ici Également Et le petit truc C'est ici Pour appeler la méthode Donc on peut utiliser Facilement Send Attribute Et donc Si on reload Donc là dans mon index J'ai rajouté Tout à l'heure Le préfixe Texte et Owner Et donc Si je reload Ma page A ce niveau là Et à ce niveau là Et voilà On a Préfixé Avec task Et Remember My name Donc J'ai généreux C'est super On a fait Un module Qui est pas Exactement Un module Mais bon Qui fonctionne Comme un module Et qu'on utilise Comme un module Et qui prend Des paramètres Donc qui est Un petit peu Plus dynamique Voilà Donc là Le module Préfixable En lui même Il est peut-être Pas super Utile Mais Moi par exemple Je m'en sers Dans mon appli Pour les validate Pour les validate Si j'ai envie De dire En fait Validate Alors comment c'est Inclusion Inclusion In Non ça doit pas être ça Je ne sais pas moi Owner Et Me You Je sais pas Là je navigue Un petit peu En eau trouble C'est juste Pour essayer De vous montrer Ce qu'on peut Ce qu'on pourrait avoir Tac 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 Ah oui To do Point new T Reçoit Tac Ah non Un object With method Include Or proc Alamba Is required As must be Supply In Ou within Validate Inclusion D'accord C'est comme ça Que ça s'écrit Reload C'est pas reload Ok Ok T.Valide T.Errors Full message Et owner Is not included In list Ok Donc ça Par exemple Vous avez Plusieurs Je ne sais pas Vous avez des tags Et plusieurs modèles Qui vont être liés A ces tags Vous voulez Valider Une inclusion Non mais même Vous voulez valider Une inclusion Sur toujours Le même champ Parce que vous avez Plusieurs modèles Qui se ressemblent Et qui ont Le même champ Et vous voulez Par contre Que cette liste là Soit Différente Bon Et bien Vous pouvez Utiliser Ce genre De modèle Pour tourner Autour du truc Par exemple Je vais vous faire Un exemple Plus simple C'est que moi J'ai quelque chose Que j'appelle Les pools Dans mon appli Perso Les pools C'est grosso modo Des catégories Et j'ai plusieurs modèles J'ai des articles J'ai des expériences Et j'ai Les screencasts Ces trois Ces trois Ces trois modèles là Ont une logique De pool C'est à dire Que chaque article A une catégorie Chaque expérience A une catégorie Chaque screencast A une catégorie Et il y a toute une logique Derrière Qui est liée Aux catégories Et donc Que j'ai délégué Dans un module Par contre Cette validation En fait De l'inclusion De la catégorie Donc du pool Dans une liste Elle est différente Si c'est un article Si c'est Un screencast Ou si c'est une expérience Et du coup Cette liste là Et cette validation là Si j'avais gardé Un module Classique J'aurais pas pu J'aurais pas pu Déléguer en fait L'inclusion Le validate inclusion Of Dans mon module Avec Un module Qui peut prendre Des arguments Je peux Déléguer Cette logique là Dans mon module Qui va gérer Du coup Tout ce qui se passe Autour Des pools Et C'est C'est Beaucoup Plus sympa Voilà Tout simplement Le 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 dernier là C'était C'était moyen Moyen Ok Je 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 le cut Bon Et bien C'est Fini On a Fait Un module Avec Des arguments C'est très chouette Ca peut vous servir Dans vos projets Ca peut vous débloquer Même si c'est probablement Pas le meilleur Design pattern Du monde C'est 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 toujours Sympa C'est toujours Sympa Ok Je vous fais Des bisous Je vous envoie De l'amour Vous êtes sexy Vous êtes beau Toi Tu es beau Tu es belle Tu es les deux Je Je m'en vais Je vais Je vais aller regarder la télé A plus Bon joué Donc on va voir Si ça ne va pas trop Le pénaliser dans ce match Je suis lise Lui qui Qui a le temps Qui a les temps long Et Qui a envie De se qualifier Le temps C'est